Je suis sûre que vous aviez vos raisons, mais s'introduire dans la maison d'Alfred Lollet n'était pas une bonne idée. Ça change de notre dernière sortie. Ne m'en parle pas. Rien que de penser à cette tente, ça me rend furieuse. Je pense souvent à ces pauvres dragons dans l'arène. Les colliers qu'ils portaient, ils semblaient faits en argent gobelin. Je pense que c'est un de ces colliers que nous avons trouvés dans ce camp de braconniers. Je ne les avais jamais vus utiliser un tel objet auparavant. Le dragon qui a attaqué ma diligence portait un collier. Et le professeur Fig était très surpris par son comportement. J'ai toujours trouvé que cette attaque sortait de nulle part. Il y avait quelque chose d'anormal. Attends, tu n'es quand même pas en train de dire que ce sont les colliers qui les contrôlent ? Exactement. Parmerlin, je ne crois pas que le dragon qu'on a libéré portait un collier. Mais nous devrions vérifier et lui ramener son œuf par la même occasion. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Nous avons déjà fait beaucoup d'efforts pour sauver cette créature. Nous devons finir ce que nous avons commencé. Je dois découvrir où elle est. Il y a autre chose dont je voulais te parler. Je ne voulais pas insister avant. On dirait que j'ai aggravé tes problèmes avec Victor Rockwood. Pourquoi s'en prend-il à toi ? Rockwood est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Fig avait un port au loin qui nous a transportés là-bas après l'attaque. C'est une longue histoire, mais Fig m'a demandé de ne pas en parler. Oh, je vois. Cela explique un peu mieux ce que nous avons vu près de la tente. Ne t'inquiète pas. Je garderai ton secret précieusement. Alors je n'insiste pas. D'ailleurs, je devrais probablement y aller. J'aimerais retrouver ce dragon le plus vite possible. Je te préviendrai quand j'en saurai plus sur son emplacement. Je te préviendrai quand j'en saurai plus sur son emplacement.